bonjour les rebelles bienvenue que la personne soit avec vous nous retrouvons pour cette vidéo extraordinaire que je prépare de plusieurs cette vidéo là nous révèle beaucoup de choses et ce qui se passe actuellement dans le pays vraiment nous devons être très prudents cet homme nous va nous raconter comment il a échappé à un rituel en fait il devait être offert un sacrifice et oui il devait être offert un sacrifice et quand les gens se préparaient à le gorger il pointe son sang quelque chose s'est passé et c'est là il a échappé à ce rituel mais que s'est-il passé au juste comment ça s'est passé on va tout nous raconter dans le moins de détails je suis allé travailler à aban gendarmerie et disons la veille donc j'ai travaillé jusqu'à minuit une heure du matin et je suis rentré vraiment tardivement il fallait que je finisse le travail le lendemain puisque ce vendredi là il y avait deux programmes dans l'église que je devais auxquels je devais participer c'est à dire le programme de volontariat médecin volontaire et puis le programme de clf donc je me faisant très tôt je me suis levé le matin d'abord j'ai eu un coup de fil concernant le programme de médecin volontaire et j'ai dit que j'irai là à 11 heures sans problème puisque le programme de clf c'était à 14 heures et je suis allé à aban directement pour faire le travail j'ai fini plus tard 9 heures donc j'étais dans le temps et je suis sorti du camp et là j'ai arrêté un taxi et on a négocié le le tarif à 2000 donc il était d'accord et je suis monté dans le taxi et disons on a roulé près de 10 à 15 minutes on était au niveau de du zoo et donc je me suis assoupi parce que j'étais fatigué je me suis assoupi pour ne pas avoir à dormir dans le programme et à ma grande surprise quelques heures en tout cas j'ai pas vu l'heure mais quelques heures après je me suis réveillé dans un autre véhicule le visage bandé les mains attachées dans le dos avec les pieds et ce qui m'a réveillé c'est que le véhicule technomatisé alors que j'étais dans un taxi normal donc ça m'a réveillé et puisque je ne voyais rien j'ai demandé au tassimètre mais on va où tassimètre et puis tu m'as attaché mes yeux sont fermés qu'est ce qui se passe en tout cas la personne ne m'a pas répondu et puisque j'ai dit on avait changé de véhicule donc automatiquement j'ai tiqué mais pourquoi ici est glacé tout ça n'a pas répondu juste parce que on arrive au lieu où il devait m'envoyer et quand je suis arrivé quand on est arrivé ils m'ont fait descendre du véhicule j'avais toujours les mains liées et puis la tête les yeux bandés et quand ils ont enlevé le bandeau sur les yeux je me suis retrouvé dans un lieu un peu désert ce qui a fait ma bon ce qui a fait que je me suis je n'étais pas trop inquiet c'est que j'ai travaillé dans cette zone c'est-à-dire Port-Bouy-Gonzac donc je maîtrisais un peu le paysage donc je n'étais pas dépaysé et je leur ai demandé mais est ce que vous avez besoin de m'envoyer ici m'attacher si c'est prendre l'argent si c'est l'argent j'ai l'argent sur moi donc j'ai fait je leur dis qu'il y avait mon portable dans ma poche et puis mon matériel était sur moi tout ça et donc il y a un qui m'a dit si c'est l'argent il faut regarder à côté donc j'ai tourné mon regard et là j'ai vu la voiture dans laquelle j'ai été convoyé ici dans ce lieu là c'était une catat noire vite teinté donc j'étais en présence de quatre hommes baraclés qui étaient cagoulés et ils attendaient maintenant une troisième personne donc une quatrième personne donc il y a un qui m'a dit il faut c'est pour te tuer on est venu pour t'égorger ici pour te donner un sacrifice en tout cas quand j'ai entendu ça au début j'ai pas eu peur puisque si quelqu'un veut te tuer normalement il doit avoir une âme dans sa main mais vous voulez me tuer vous avez fermé vos visages donc je les ai pris pour te plaisanter même donc au fur et à mesure qu'on causait en tout cas il pose des questions je réponds et puis je leur dis est ce que vous savez que je partais à un programme de l'église que moi là moi que vous voyez je suis chrétien et puis je leur dis ah ma femme est en signe tout ça donc c'est pas à cause de moi mais à cause de laisser moi à l'amour pour moi c'est comme ça que j'ai dit et puis il y a un qui m'a dit comme tu es chrétien ferme tes yeux et puis il faut prier parce que c'est ton dernier mot là je leur dis que c'est pas possible si vous voulez me tuer c'est que vous allez dans mes yeux me tuer en tout cas j'avais pas peur à ce moment j'avais pas peur mais quelques instants après il ya une quatrième personne qui est arrivé là en tout cas l'atmosphère a changé parce que le gars il est sorti avec une machette bien aiguisé en tout cas quand j'ai vu ça j'ai paniqué mais au même moment j'ai commencé à penser à mes enfants et qui va aller leur dit qu'il va pas entrer mourir ici j'ai pensé à mon fils le bon l'avant dernier c'est à dire quand il est à la maison plus d'une heure deux heures il commence à demander à tous après tous ceux qui sont pas là et telle personne et telle personne et telle personne donc j'ai pensé à eux pendant que ils étaient en train de commencer leur rituel je pensais à ma femme qui va aller dire à ma femme que ils sont en train d'égorger son mari ou toutes ces choses et j'entends la voix du quatrième intervenant qui dit vous avez bien fait il ne vous connaît pas il n'a pas vu votre visage mais quand je le regarde il n'a pas peur de mourir sans que j'entendais ces choses il n'a pas peur de mourir si c'est comme ça on doit le libérer vous devez le laisser parce que son sang va gâter votre sacrifice quand j'ai entendu il faut les laisser au tombe c'est à dire que c'est comme si je suis quitté dans ma pensée je suis revenu et puis je l'ai regardé droit dans les yeux dit que vous avez c'est le petit côté qui est gâté parce qu'on a besoin du sang de quelqu'un qui a peur de mourir mais il n'a pas peur c'est comme ça si c'est à cause de ça on doit pas le tuer et puis il y a l'un des trois qui a un accent béninois qui a dit mais on a donné un million aux taximètres si comme ça on fait comment notre agent nous on doit le tuer et puis le fédécheur lui a dit son sang va gâter votre sacrifice donc attachez le ramener vous enlevez le ici même d'abord et le troisième a dit non on doit le tuer et dit ok si vous le tuiez ils ne venaient plus me demander sacrifice aller chercher quelqu'un d'autre et je crois il était 16 16h45 et puis ils m'ont attaché encore ils m'ont pris mes bagages tout et puis m'ont balancé sur la voie c'est-à-dire la à la plage de port bouy ils ont pris direction sur bassam franchement à cet instant-là je c'est dit que j'étais encore perdu dans mes pensées j'étais perdu qu'est ce que je suis mort est ce que je suis vivant comment c'est fait dire qu'on m'a pas tué rien est ce que c'est ce qui voulait faire vraiment je ne sais pas donc je suis à port bouy il faut que je rentre à la maison franchement quand j'ai quitté la plage tous les taxis que je voyais je fuyais c'est l'écran il voit un taxi franchement faut dire que même 5 francs ils n'ont pas pris dans ma main tout mon âge était sur moi fait de 45 80 mille francs était sur moi avec mon téléphone mon matériel tout était dans ma main donc quand j'ai vu le premier taxi je l'ai laissé passer deuxième taxi troisième taxi le quatrième taxi il a dit que je vais pas je suis là et puis j'ai attendu le bus est venu un bus est venu je suis montant le bus jusqu'à 13 villes à 13 villes encore j'ai emprunté un bus jusqu'à bobo et d'à bobo maintenant j'ai en tout cas à la mairie j'ai marché de la mairie jusqu'à la maison et quand je suis arrivé ici juste en bas du bâtiment ma femme a commencé à m'appeler et j'ai regardé le téléphone ce jour on était vendredi j'ai regardé le téléphone puis je dis mais si je décroche qu'est ce qui prouve sur moi ou bien si vivant bon je vais voir ma femme en fonction de comment elle va me parler je saurais que je suis vivant ou bien si mort parce que ma femme ne me rate pas on est jour de vendredi c'est le jour des cellules normalement et puis je suis arrivé tardivement à la maison en 19h 20h 19h et quand je suis arrivé la première question toi tu sais pas quoi j'ai vendredi il ya cellules responsable des cellules et puis tu es où tout cas quand j'ai écouté ça j'ai commencé à rire je sais qu'elle s'est pas mort parce que c'est celle là elle peut pas parler à quelqu'un qui est mort comme ça et puis je suis entré derrière elle dans la chambre elle dit chérie en tout cas j'ai j'ai serré tout le monde pratiquement tout le monde j'ai attrapé tout le monde j'ai serré et puis elle l'a attiquée il ya quoi mieux maintenant et puis je l'ai serré dans mes bras puis je lui ai dit tu sais tu allais me pleurer ce soir elle dit tu dis quoi j'ai été enlevé elle s'est assise en même temps tu dis quoi j'ai été enlevé on allait me sacrifier aujourd'hui je lui ai expliqué comment ça s'est passé et dit vous ça c'est quoi ça franchement si le coup elle n'a pas tenu et puis elle est restée donc je suis parti à la cellule et puis quand je suis revenu j'ai relaté les faits comme je suis en train de vous relater puis m'a dit d'informer l'église donc j'ai balancé l'information sur whatsapp du groupe de l'église c'est comme ça que c'est parti et faut dire que après ça franchement j'avais peur de monter dans un taxi puisque dans mon coeur quelqu'un qui maîtrise les amassures n'ont pas eu peur de lui l'a attrapé on peut me prendre partout et peut-être que c'est quelqu'un peut-être qui me connaît en tout cas j'ai pensé comme ça et en causant avec le serviteur de dieu il m'a dit en fait dieu t'a envoyé là-bas pour te montrer que toi même tu ne peux pas assurer ta sécurité toi même tu ne peux pas en tout cas être aux petits soins de ta vie mais si tu laisses ta main dans la main de dieu en tout cas dieu peut en tout cas te sécuriser veiller sur toi en tout cas quand il a fini cause avec moi j'ai vu que vraiment ça c'était vrai parce que j'étais la lame était à côté de mon cou il restait de faire le geste seulement et puis le gars dit non son sang mon sang est commun en tout cas après c'est quand je suis arrivé à la maison qui m'a fait réfléchir mon sang est commun et puis moi pour pas me sacrifier en tout cas j'ai vu que l'église dieu ne m'a enlevé dans cette situation lui même m'a déposé dans lui m'a enlevé et à travers ça aussi dans mon coeur vraiment il ya beaucoup de reconnaissance envers l'église parce que je pense que si j'étais pas sauvé il y avait passé à la casserole bien vous avez entendu ça refait ça il a dit que lui il maîtrise les amations ah mais quand même ils ont pu la voir comme ça il est même surpris j'ai le manière de vous dire mes frères et soeurs que même si vous êtes prudent comme plus que prudent même si vous êtes prudent comme jamais quand c'est genre de choses doivent vous arriver mes frères et soeurs ça vous arrive mais c'est là là que vous voyez la grandeur de dieu c'est là là que vous voyez que son dieu vous n'êtes rien c'est pourquoi je vous dis mes frères et soyez humble dans la vie soyez très humble et apprenez à faire confiance à dieu vous avez des problèmes allez vous mettre un genou devant dieu parler avec lui réfléchissez la nuit et trouver des solutions n'allez pas exposer vos problèmes à n'importe qui même ceux qui ne peuvent même pas vous c'est dit vous voyez ça vous entendez ça le monde est vraiment terrible quand on voit ça ça donne ça donne la chaise de poule ça donne vraiment la chaise de poule qu'est ce que les gens sont tentés de faire des choses terribles vraiment un frère et soeurs que je vous protège je vous donne rendez-vous la chaîne de l'eau si vous n'êtes pas bon abonné vous et à dire la coche c'est parti